Hello la confrérie, c'est Auré et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après de très belles annonces. En effet, vous l'avez vu avec nous toute la semaine, on a eu le droit au reveal d'Assassin's Creed Valhalla. On l'a vécu ensemble en live, c'était juste intense et magique, que ce soit pour le reveal du nom du jeu ou bien même du trailer. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus scénario. Mais ne vous en faites pas aucun spoil à venir, on en parle tout de suite. Allez, jingle ! Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui concerne le scénario d'Assassin's Creed Valhalla, il faut savoir que la personne en charge du scénario, le directeur scénaristique, n'est autre que Darby McDavid. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est la personne qui est à l'origine du scénario d'Assassin's Creed Révélation et d'Assassin's Creed 4. A titre personnel, Assassin's Creed 4 étant mon jeu préféré, je suis extrêmement rassuré. On va y venir un petit peu plus tard, peut-être que pour certains ça vous fait peur, mais attendez un petit peu de découvrir tout ce que j'ai à vous dire. Ces informations, je les tiens du site GameSpot, qui a simplement donné une interview à notre cher Darby. Donc cette interview est en anglais, si vous voulez la visualiser, vous pouvez, le lien sera dans la description de cette vidéo. En revanche, moi je me suis amusé à tout traduire et tout regrouper pour vous synthétiser et vous donner le plus d'informations possibles. Concernant l'histoire générale, on sait déjà, on débutera au 9e siècle, autour de l'année 870. On commencera en Norvège, c'est une période de grands troubles pour le pays, et on incarnera un guerrier ou guerrière viking qui s'appellera Eivor. Eivor est également chef du clan viking dans lequel il se trouve. Et donc, après quelques temps en Norvège, on partira direction l'Angleterre pour des raisons politiques de survie, mais aussi pour des raisons qui seront expliquées dans le scénario, et là, Darby n'a pas voulu s'étaler sur le sujet. Pourquoi aller en Angleterre, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement, en fait, pour commencer une nouvelle vie. Et en fait, l'Angleterre, à cette époque-là, pour ceux qui ne le savent pas, on l'appelle l'époque de la grande armée païenne. C'est une période qui a commencé aux alentours de 845, et c'est une armée qui a potentiellement été dirigée par le légendaire Ragnar Lodbrok. Attention, je fais une parenthèse, ne vous excitez pas, en 870, Ragnar est déjà décédé. Par conséquent, on ne le verra pas dans le jeu. Notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'atteindre l'Angleterre afin de pouvoir créer une nouvelle terre d'accueil pour notre clan. Darby promet qu'on rencontrera beaucoup de personnages historiques importants. Le premier d'entre eux, on l'a vu dans le trailer, il s'agit d'Alfred Legrand. On va revenir un petit peu sur lui un peu plus tard dans cette vidéo, vous allez voir. On peut imaginer aisément qu'on pourrait potentiellement rencontrer également Bjorn Côte de Fer, qui n'est autre que le fils de Ragnar, et qui a été une figure très importante pour les Vikings à son époque. Concernant la création du personnage principal, Darby précise qu'il n'a pas changé sa façon de créer des personnages, à savoir que c'est lui qui est à l'origine d'Edward Kenway. Pour que la création d'un personnage soit réussie, pour lui, il y a 4 choses essentielles. Premièrement, il doit avoir des motivations qui sont claires. Ensuite, il doit avoir un ensemble de relations qui sont claires aussi, mais également un ensemble de désirs et de besoins qui sont clairs, mais aussi, pour tourmenter un petit peu sa personnalité, des désirs bafoués et des ambitions. Ça fait beaucoup de fois le mot clair en moins de 30 secondes. Darby souligne qu'il a fait énormément de recherches pour essayer d'ancrer dans la personnalité du personnage des problèmes qui le tourmentent. Il dit ça parce qu'en fait, il ne veut pas simplement ancrer sa personnalité sur celle du credo, de ceux qu'on ne voit pas, donc les proto-assassins, et le but étant vraiment de commencer avec un problème humain dans la construction de son personnage. Pour ce qui est de la personnalité d'Ivor, il faut savoir que le journaliste, à ce moment-là, souligne un truc qui est assez intéressant. Il dit que les anciens personnages dans Assassin's Creed ont toujours une certaine élégance et se ressemblent un peu tous de ce fait. Pour ceux qui ne voient pas où je veux en venir, ils sont tous un petit peu blagueurs, ils sont très élégants dans leur façon de combattre, et il souligne du coup qu'avec un perso viking, ça paraît quand même compliqué. Et Darby précise qu'effectivement, c'est normal, et qu'ils ont abordé la création du personnage d'une manière complètement différente. Il précise vraiment, et il insiste sur le sujet, qu'Ivor ne sera pas le cliché d'un viking bête et bourrin. Et là, j'aimerais faire un petit point de comparaison, pour ceux qui auraient vu la série viking, avec Ragnar, puisque Ragnar, c'est un peu le même genre. Il n'est pas comme les autres membres de son clan, ce n'est pas la personne qui est là pour massacrer des populations, qui est bête comme ses pieds. C'est quelqu'un qui est très intellectuel pour son peuple. Autre élément de réponse, il dit également que tous les personnages AC qu'on a rencontrés jusqu'à présent, en fait, ils sont très jeunes. On les incarne à peu près autour de la vingtaine, et en fait, on les voit grandir, vieillir, et se construire une réputation en conséquence. À la différence d'Ivor, qui lui a déjà une réputation, c'est un homme respecté, il a des années d'expérience au combat, et est donc beaucoup plus âgé que nos anciens protagonistes. Toujours dans la personnalité du personnage, le journaliste a parlé un petit peu du système de choix dans les dialogues, et c'est quelque chose qui fait peur aux fans, et moi le promis. Pour Darby, il existe simplement deux façons de créer une personnalité dans un jeu RPG. La première étant de partir d'une feuille blanche, et en fait, c'est le joueur qui construit sa personnalité de A à Z, et qui en fait ce qu'il en veut, c'est-à-dire qu'au final, votre personnage, il peut être naïf, il peut être grossier, il peut être prétentieux, un peu à la manière de ce qu'a pu faire Odyssée. Et il y a l'autre façon qui est en fait de créer une personnalité distincte, déjà en amont pour le personnage, et qui restreindront forcément les choix du joueur, du coup, par rapport à ce qu'il pourrait répondre. Et c'est l'option qui a été retenue. Et vraiment, le but que Darby souligne dans cette interview, c'est de créer chez le joueur une réflexion, qui serait un peu la suivante à chaque dialogue. Ha ! C'est du Eivor tout craché. On veut vraiment avoir une personnalité unique, on ne veut pas que le personnage puisse être prétentieux dans une aventure, naïf dans une autre, voilà. Ce sera un personnage unique, que ce soit un homme ou une femme. L'intronisation du personnage au credo. Et alors là, forcément, tout de suite, le journaliste a comparé Eivor à Edward. Et Darby a immédiatement rétorqué, en disant que les deux héros n'ont rien à voir, hormis un point commun. Le seul point commun, et donc le suivant, c'est qu'en fait, les deux personnages ont un point de vue à la troisième personne sur le conflit entre ceux qu'on ne voit pas et l'Ordre des Anciens. Alors, il faut savoir que les deux factions sont au cœur du conflit en Angleterre, et Eivor va être amené à aider ceux qu'on ne voit pas plus d'une fois, tout simplement parce que ses objectifs coordonnent avec ceux de ceux qu'on ne voit pas. Et là, il y a une grosse différence par rapport à Edward, et il ne manque pas de le souligner, en disant qu'en fait, Edward, lui, il a toujours cherché juste à tirer profit du conflit pour s'enrichir. Et a priori, Eivor est très différent sur ce point-là. Dernier point de cette partie, c'est simplement, et là, il s'adresse aux fans, en expliquant que ceux qui considèrent les licences comme une histoire, une philosophie, et un conflit historique, seront aux anges avec ce nouvel opus. Concernant la partie du credo de ceux qu'on ne voit pas, Il faut savoir qu'on continue l'histoire de Origins et Odyssée, mais on pousse au maximum dans tous les détails. Et là, il déclare noir sur blanc qu'il faudra plusieurs semaines à n'importe quel fan pour s'imprégner de tous ces détails. C'est très réfléchi, et le but, c'est vraiment de connecter Valhalla avec tous les jeux, et pas seulement Origins et Odyssée. Il souligne également que Eivor sera un personnage qui aura un rôle central dans la guerre millénaire qui oppose les deux camps de ceux qu'on ne voit pas et de l'Ordre des Anciens. Ce ne sera vraiment pas un simple spectateur, il sera acteur dans ce conflit. Le journaliste passe ensuite sur une partie très intéressante qui est la nouvelle formule adoptée depuis Origins dans la saga. Il faut savoir que Darby McDavid, il est parvenu sur la franchise depuis Assassin's Creed 4, sauf en tant que consultant un petit peu sur Assassin's Creed Origins, mais très brièvement. Et il a essayé vraiment d'écouter et de prendre en compte l'avis de tous les joueurs sur les différents jeux. Et l'objectif était vraiment pour lui de trouver un équilibre pour plaire à la fois aux tout nouveaux joueurs qui ont découvert la franchise avec Origins ou Odyssée, comme aux plus anciens, comme nous, qui avons attaqué avec AC1, AC2. On en vient sur la partie des antagonistes du jeu. Et là, forcément, Darby, il a mis un gros stop en disant qu'il ne faudrait pas du tout spoiler cette partie parce que dès qu'il déclarerait un nom, ben voilà, ça pourrait spoiler. Et par conséquent, en fait, le seul point qui est abordé par le journaliste, c'est le roi Alfred. On le voit comme un antagoniste, mais selon Darby, ça ne sera pas forcément le cas. Alfred, c'est un antagoniste historique, vraiment dans l'histoire, à la cause des Vikings. C'est le seul roi à avoir résisté aux assauts dans toute l'Angleterre. Tous les autres royaumes se sont fait saccager par les Vikings. Mais voilà, il précise encore une fois que ce ne sera pas l'antagoniste principal. Et lui, il est vraiment ancré dans le conflit entre son royaume et les Vikings. Il explique enfin, du coup, que le jeu, il est tentaculaire. Il y a énormément de couches et que chacune des couches possède un conflit différent. La mythologie. Et alors là, c'est pareil, c'est une partie qui, pour beaucoup, et moi le premier, inquiète. Alors, il faut savoir que Ubisoft ont imaginé le jeu pour que, en fait, la mythologie soit très ancrée dans le jeu. Mais pas comme on le pense. C'est-à-dire qu'il veut que la mythologie soit ancrée notamment dans les personnages. En fait, les Vikings, c'est un peuple qui croit énormément et légitimement à sa religion. Et la mythologie, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de leur vie. C'est-à-dire que pendant des échanges ou des achats, pendant des fêtes ou pendant des récoltes, on célèbre les dieux. Et il souligne également que c'est la même équipe qui a travaillé que sur Assassin's Creed Origins et que, en fait, la mythologie a été implémentée un peu de la même manière. Voir à l'identique. Pour enchaîner sur la mythologie, justement, on compare tout de suite le jeu à God of War. Darby explique que God of War, il est très centré sur la mythologie. Voilà, quand on joue à God of War, on y va pour fracasser des dieux. On y va pour vivre une expérience fantastique dans des mondes fantastiques. Ici, vraiment, Ubisoft a voulu centrer le jeu sur toute autre chose. Ils se veulent vraiment très proches de la réalité historique. C'est un jeu centré sur l'expérience Viking et pas sur la mythologie Viking. Le but étant de nous faire découvrir la période sombre de l'Angleterre. C'est quelque chose qui n'a jamais été traité dans un jeu auparavant et ça, il le souligne bien. Il y accentue vraiment sur le fait que nous allons vivre une expérience en tant qu'être humain et pas en tant que demi-dieu comme dans Assassin's Creed Odyssey. Si vous devez aller quelque part, ce sera sur un cheval ou avec votre draker. Voilà, vous ne pourrez pas se faire des bonds de 18 mètres de haut pour sauter d'une falaise, par exemple. Vous êtes un être humain. Le présent. Et là, c'est encore une fois une partie très importante pour les fans et ils l'ont bien compris puisque Darby souligne qu'on suivra toujours les aventures de Layla et il accentue bien sur ce point. Donc, je ne pense pas qu'on aura le droit à Outsoberg dans l'Animus. Par contre, c'est bien possible qu'on prenne son ADN pour y aller. Darby parle également d'un truc assez intéressant puisqu'il parle d'une nouvelle approche qu'il voudrait mettre en place depuis des années dans la franchise et qu'a priori, ils ont réussi à faire. Donc, qu'est-ce que c'est ? Honnêtement, on n'en sait rien et j'ai très hâte de découvrir personnellement ce que ça peut être. On va parler un petit peu gameplay maintenant puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est qu'effectivement, ils se sont quand même basés sur beaucoup d'éléments réalisés dans Odyssey. Mais il ne donnera pas plus de détails sur le sujet. Il a mis tout un stop pour ne pas spoiler. Il dit que simplement, des éléments ont été repris d'Odyssée sans en dire plus. Il ne dit pas si c'est beaucoup, si c'est un peu. Il dit juste que voilà, ils se sont basés sur des éléments d'Odyssée. On souligne également que la navigation avec le Drakkar est très importante. En fait, ça a pour vocation de devenir un peu le cheval puisqu'il y a beaucoup de rivières dans le monde d'Assassin's Creed Valhalla. Et voilà, le moyen de transport principal, ce sera le Drakkar. Et là-dessus, le journaliste a demandé simplement si on aurait les champs comme on avait dans Assassin's Creed 4. Là-dessus, Darby n'en dit pas plus. Il dit simplement qu'ils ont essayé de rendre les balades d'Odrakkar le plus intéressantes et amusantes possibles. Et enfin, Ubi veut vraiment que l'on pense que l'aventure d'Assassin's Creed Valhalla dure des années. Et ça passera par plein de systèmes. Il dit juste simplement, comme exemple, que pour la colonie, elle va grandir et subira beaucoup de changements au fil de l'avancée dans le jeu. Et dernier point de cette vidéo, c'est simplement les objectifs pour Ubisoft d'expérience de jeu pour nous, les joueurs. Darby, il a pour ambition vraiment de satisfaire la curiosité des joueurs et à la fois de les perdre dans un monde à explorer. Vraiment de pouvoir vraiment se balader. J'imagine, même s'il ne l'a pas dit, qu'il fait un peu référence à ce qu'on pourrait retrouver dans Red Dead Redemption 2. Le but, c'est vraiment de raconter une histoire humaine en parlant de la culture viking, une culture qui a grandi, qui a eu une période très forte et qui a fini par s'éteindre. Il précise également que l'ère viking ne se termine que 100 ans après les événements du jeu et que par conséquent, on ne risque pas d'en voir trop sur ce sujet. Et il veut également vraiment qu'on comprenne l'âge des ténèbres en Angleterre, l'âge viking également, mais nous faire ressentir les problèmes de la vie courante à cette époque en se mettant à la place des gens et d'essayer de découvrir comment ces populations ont réussi à résoudre ces problèmes. Et Darby termine l'interview en disant simplement qu'il veut que chaque moment qu'il soit calme ou bruyant dans le jeu vale tout notre temps. C'est à peu près tout pour cette interview. Moi, personnellement, écoutez, après l'avoir lu, je suis extrêmement rassuré sur beaucoup de points. Évidemment, on n'a pas de gameplay pour le moment, donc voilà, à voir comment ça sera traduit dans le gameplay. Mais avec ces infos-là, je souffle un petit peu et je me dis on va voir. On va voir. Moi, personnellement, j'ai hâte. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que... Voilà. Quel est votre ressenti sur tout ça ? Je vous laisse. Je vous invite à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de toutes les dernières news sur Assassin's Creed Valhalla. Et moi, du coup, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Auré, en direct de Last Experience. Prenez soin de vous et bye tout le monde.